Salut les Goonies ! Aujourd'hui on va répondre à la question qui fait grand débat dans notre milieu de la pop culture et principalement du jouet en prenant l'exemple d'un jeu de société que les plus chanceux d'entre vous ont sûrement la chance de connaître, le 10 de chute. Alors, est-ce que le jouet, c'était mieux avant ? Le 10 de chute est un des jeux de société les plus connus de chez MB avec ses principaux succès comme Dr. Maboul, Destin, Twister ou encore Puissance 4, Intrigue à Venise et le fabuleux HeroQuest. Je suis convaincu que vous avez tous joué au moins une fois à un jeu MB. Piège, un jeu MB. MB ou Milton Bradley Company démarre en 1860 fondé par Milton Bradley à Springfield dans le Massachusetts, aux Etats-Unis. Leur premier travail est une lithographie d'Abraham Milcon alors en campagne. Une année après, il crée un jeu de société qui se joue sur un plateau de dames anglaises, donc 64 cases, The Checkered Game of Life dont vous pouvez voir une représentation juste ici. En 1961, 100 ans après, une version actualisée sort sans pour autant perdre le principe du jeu original et s'appellera The Game of Life et en français, Destin. Destin, le jeu de la vie. Jouer à Destin, pour changer de vie. Jouer à Destin, porter d'autres habits. Celui d'une vedette du tout au Paris. Celui d'un milliardaire pour qui rien n'a de prix. Jouer à Destin, pour changer de vie. Destin, plusieurs vies dans une partie. En 1968, MB rachète PlaySchool, alors basé à Chicago, et devient propriétaire, entre autres, des luxioles qui sont si chères à mon cœur. Néanmoins, une quinzaine d'années après, les finances de la société commencent à couler et le conglomérat britannique Hanson Trust lance une dangereuse opéa sur MB. Heureusement, stoppée par quelques investisseurs dont nous n'avons pas d'identité. La même année, pour se sauver, elle accepte son rachat par Hasbro, qui a déjà plusieurs marques connues comme G.I. Joe, Play-Doh, Transformers, des jeux à licence Disney, Star Wars, Donjons et Dragons. Hasbro gagne alors une nouvelle part de marché, le jeu de société. En sachant qu'elle a aussi racheté par cœur, et se retrouve avec des licences comme le Monopoly, Risk, Cluedo, ou encore la bonne paye. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo ? Il y a quelques temps, avec ma fille, nous avons commencé à jouer ensemble à plein de jeux, comme le Puissance 4, qu'elle a découvert au Parascolaire, et nous avons passé de très bons moments. Et j'ai eu l'envie de lui faire découvrir le disque de chute un peu moins connu, mais que j'avais particulièrement aimé à son âge. Je commande donc le jeu, et quelle ne fut pas ma déception lors de l'utilisation de ce disque de chute nouvelle génération. Du coup, nous allons regarder ensemble les principales différences. Il est à noter que les deux versions sont sorties alors que MB appartenait déjà à Hasbro. La seule différence est que le premier est estampillé MB, alors que le second ne l'est pas. Puisqu'en 2009, Hasbro met fin aux marques MB et Parker pour toute équité sous son nom. Nous allons commencer par l'ancienne version du disque de chute, donc dans sa jolie boîte orange avec le petit bandeau MB blanc que vous connaissiez très certainement. 7 ans et plus de 4 joueurs, ça, ça n'a pas changé dans la nouvelle version. Petit message, chacun votre tour, vous tournez une roue pour faire tomber vos jetons, mais attention, les roues sont différentes de chaque côté, vous pouvez aider votre adversaire sans le vouloir. Face à face, deux hautes stratégies. Un jeu passionnant où chaque tour est un nouveau défi. Donc voilà, petite autre boîte, le fond est blanc derrière, alors que les jeux d'aujourd'hui, la plupart, on a une explication du jeu, une photo du jeu déployé, etc. Qu'avons-nous dans la boîte ? Nous avons le pied du disque de chute, nous avons le corps du jeu qui se met sur le pied, juste comme ça. Voilà, le jeu est assemblé, c'est fait. Et nous avons des petits pions en plastique dans un sachet. On voit qu'il y a des petits pieds en plastique, en caoutchouc juste dessous, ce qui permet une bonne stabilité du jeu. Alors sur ma table qui est instable, oui, ne me le dis pas dans les commentaires, je sais qu'elle est instable, mais il faut que j'en achète une nouvelle. Donc voilà, ce qui permet une stabilité du jeu qui tient bien, qui est quand même assez lourd, il faut quand même pousser bien pour le renverser. Et on va mettre, on va en mettre juste un pour tester. Vous avez deux petites ouvertures sur le côté, et vous mettez votre pion, soit là, soit là, vous mettez une couleur là, une couleur là. Et votre adversaire a exactement la même chose de l'autre côté. Allez, donc vous avez vos deux rangées de pions, et le but est donc de faire avancer votre pion dans les rouages, en tournant un rouage chacun son tour. Voilà, jusqu'à faire descendre tous ces pions. Hop, je vais y arriver. Tous ces pions dans sa petite boîte, juste en bas. Donc le jeu est assez simple comme ça à voir, mais demande quand même pas mal de stratégies, puisque forcément, quand vous tournez un de vos rouages, le rouage à l'arrière tourne aussi, et vous pouvez éventuellement aider votre adversaire en faisant descendre ses propres pions. Voilà, un jeu très sympa, une partie c'est à peu près un quart d'heure, on a tendance à en faire plusieurs à la suite, et des revanches, etc. Donc voilà, un bon petit jeu, vraiment très très chouette. Voilà, j'avais juste oublié de vous montrer l'intérieur de la boîte, de l'ancienne version du disque de chute, donc vous avez des règles qui sont imprimées à l'intérieur du carton de la boîte, donc franchement, ça c'est pas mal. Déjà au niveau écologique, on économise le fameux petit manuel, surtout pour un jeu simple, on a besoin que d'une feuille, donc autant l'écrire là. On voit que le jeu était, en tout cas cette boîte-là est sortie en 1992, Asbro International, tout droit réservé, distribué en France par MB France, Le Bourget du Lac, Sédex, etc. Voilà. La nouvelle génération avec sa boîte jaune, on est toujours dans un âge de 7 de joueurs, assemblages par un adulte requis, réfléchit à deux fois, tourne la clé, fait tourner les roues dentées pour atteindre la victoire, Asbro Gaming, et le dessin du jeu. Juste là, vous voyez, il est déjà très différent au niveau du design. À l'arrière, comme je vous disais, sur la nouvelle boîte de jeu, on a effectivement le jeu déployé avec deux enfants qui sont en train de jouer. Et puis, voilà. Les roues dentées qui défient ton sens de la réflexion, choisis une roue dentée et tourne ta clé pour faire descendre tes jetons dans l'unité. Mais réfléchis à l'avance, chacun de tes mouvements pourrait fort bien aider ton adversaire de l'autre côté. Dois-tu bloquer ton adversaire ou devrais-tu faire passer ton jeton à la roue dentée suivante ? À toi de choisir. Alors, l'intérieur du jeu. Donc là, vous voyez qu'à l'intérieur, on n'a pas de règles qui sont imprimées. La petite différence que je noterais quand même, c'est que c'est probablement du carton recyclé. Donc voilà peut-être pourquoi ils n'ont pas mis les règles là. Je ne sais pas si c'est dû à ça. Si vous le savez, dites-moi dans les commentaires. Avec, vous voyez, un autocollant un peu papier plastique qui est collé sur le carton recyclé pour donner cette fourre-là. Du coup, on retrouve un papier plastifié, le petit manuel du jeu. On retrouve comment jouer, les petites variations, comment le monter, etc. Comment le jeu se présente ? Alors, on va le sortir. Vous avez un pas qui est juste là. La structure du jeu. Des petits jetons que j'avais déjà sortis. Et des petites clés en plastique. Voilà, ça c'est un petit peu la nouveauté de cette version modernisée qui n'apporte à mon sens pas grand-chose. Mais on va voir s'ensemble. Alors, comment le monter ? Vous prenez le corps du jeu, vous l'insérez ici, petit tour et il se bloque. Et voilà, votre jeu est monté. C'est quasiment aussi simple que l'autre. A la différence qu'il est vraiment beaucoup plus instable, comme vous voyez. Voilà. Et là, ce n'est pas matable. C'est vraiment le... Vous voyez que ça bouge. Est-ce que c'est vraiment embêtant ? Là, comme ça, on aura envie de dire que non. Mais vous allez voir que dans le fonctionnement du jeu, en fait, c'est... C'est pas fou. Alors, les petits jetons est un des gros problèmes. Je vais vous avancer un de ces jetons. Essayez de faire le focus dessus. Puisque vous voyez les petits morceaux de plastique qui restent sur le dessus après que j'ai les aïs dépunchés. Petits morceaux de plastique qui vont être très embêtants. Puisqu'ils vont venir se coincer dans les rouages et empêcher les jetons de descendre correctement. Et ça, c'est vraiment un des gros problèmes du jeu. C'est ça. C'est juste très, très embêtant. J'ai dû limer la plupart des jetons pour pouvoir avoir quelque chose de correct quand on jouait. Donc, le système est le même. Là, vous avez vos deux rangées comme dans l'autre. Là, où vous mettez vos jetons. Donc, je vais en mettre un. Et pareil, il faut tourner les rouages pour faire descendre ensuite votre jeton sur le pas qui se trouve juste ici. Les petites clés, nouveautés. On ne tourne plus les manivelles comme l'autre. Simplement avec les mains. mais avec une petite clé qu'on doit insérer dedans et tourner et on laisse notre clé dedans. L'avantage de cela, c'est que votre adversaire ne peut pas rentrer sa clé là où vous avez mis la clé. Parce qu'une des règles du jeu, c'est que le rouage que vous venez de tourner, votre adversaire ne peut pas le tourner directement après vous. Donc, l'avantage de la clé, c'est que comme elle est dedans, vous ne pouvez pas mettre la vôtre. Donc, la règle se fait automatiquement. Alors que dans l'autre, il faut dire non, non, ne tourne pas celui-là. Je viens juste de le tourner. Tourne un autre. Donc, ça, c'est un des avantages des clés. Mais elles sont horribles, ces clés. Je vous explique. Dans l'autre, on peut y aller à une main. Je tourne notre manivelle et c'est tout bon. Alors que là, pour insérer notre clé, nous sommes obligés de venir tenir la structure, mettre la clé, l'enfoncer. parce que si on y va, vous voyez, pour aller au fond, si on y va une main, c'est... Oui, on doit venir mettre sa main pour tenir la structure en bougeant, finalement, sans peut-être, sans faire exprès, d'autres rouages. Et c'est... En fait, je n'ai pas de... Je n'ai pas de qualité à lui donner. Donc, je ne vais pas être très objectif. Je suis désolé. Mais voilà. Donc, on doit rentrer. Hop, forcer. On fait notre petit tour. Alors, on va le faire ensemble. Clac. Hop, je prends mon petit jeton qui tombe dedans, etc. Je continue à tourner. Hop, il tombe là, etc. Ensuite, notre adversaire, lui, il va mettre sa clé derrière. Hop, il fait tourner. Hop, je vais le faire à la main. Voilà. Et ensuite, vous devez reprendre votre clé. Forcément, quand vous reprennez votre clé, rebelote. Il faut tenir la structure. Vous entendez ? Voilà. Vous entendez le bruit que ça fait ? C'est... On sent la baisse de qualité. Après, c'est l'impression d'avoir un disque de chute version Ouïch, un peu. Du coup, aussi, il y a un problème que j'avais. C'était, je crois que c'était pour cette pièce. Cette pièce-là, à chaque fois que je mettais la clé, le rouage sortait. Et j'ai dû aller coller le rouage avec un pistolet à colle à l'intérieur pour qu'il puisse tenir. Parce qu'il sortait tout le temps. Et forcément, quand il sortait, ça faisait jeter les jetons. On devait recommencer la partie. C'était... Bah... Comment je suis trop objectif ? J'ai tellement pas eu de plaisir à y jouer. Allez, hop, on va faire descendre le... Ah, vous voyez, il coince. Voilà. Vous voyez, je ne m'en parle. Et le dernier rouage. Et ce petit système-là où on voit le jeton qui descend, en fait, il est hyper chouette. Franchement, il est vraiment très très chouette. Ça donne un petit effet sympa, surtout quand vous en avez... Parce que le truc du disque de chute, c'est surtout d'essayer d'en faire tomber plein en même temps. Et quand vous en avez 5 qui arrivent en même temps, votre adversaire qui voit les petites marches descendre, je peux vous dire qu'il fait la gueule. Voilà. Vous voyez là, cette qualité de... Ce que je lui reproche surtout, c'est son manque de stabilité. On n'a même pas des petits pieds caoutchouc dessous, alors que pourtant, il y a des petits trous qui pourraient en accueillir. Voilà, 4 petits pieds en caoutchouc qu'on met déjà pour tenir la structure. Et puis, cette structure qui tangue. Cette structure qui tangue, qui n'a pas l'air... qui n'a pas l'air super solide. Alors, quand on les met les deux à côté, alors, ah bah, bon, c'est pas compas, parce que... Ok, celui-là, franchement, en termes de forme, il est vraiment fun. On en aurait eu un comme ça, de bonne qualité, je l'aurais trouvé vraiment excellent. Et du coup, je me serais jeté sur celui-là plutôt que sur celui-là, forcément. Mais en termes de pratiques de jeu, regardez là, ma table un peu instable. Celui-là, il n'arrête pas de trembler, là. Je lui donne un petit coup. Celui-là, il est nickel. Il tient droit, quoi. Je vais le mettre de côté. On voit bien lequel est de moins bonne qualité. Au niveau du poids, ils sont même quasiment équivalents. Je vous dirais qu'on n'y gagne même pas au niveau du poids. Au niveau de la place, alors, quand celui-là, on le... Voilà. On en est à ça, de place. Dans une valise, c'est l'étranger, pour un jeu de voyage. Et pour celui-là, on est à ça. Donc, c'est pas trop mal non plus. Voilà. Vous noterez donc que je trouve, et c'est un avis qui n'engage que moi, que la version de 1970 reste la meilleure. Peut-être moins fun dans sa présentation, mais je considère que la jouabilité et l'ergonomie d'un jeu de société reste bien plus importante que sa présentation. Vendue à l'époque environ 85 francs français, c'est-à-dire à peu près 13 euros, la nouvelle version s'achète environ 17 euros aujourd'hui. Avec l'inflation, tout ça, tout ça, je pense que ça se vaut. Néanmoins, ben c'était tellement chiant à jouer que j'ai dû débourser une quarantaine d'euros sur Vinted pour acheter l'ancien. 40 euros, c'est le prix correct pour en avoir un avec la boîte et complet. Il y a une vraie régression dans la qualité du produit et c'est très dommage parce que c'est un excellent jeu. Simple, pratique, fun. Et on pourrait dire que j'ai cet avis parce que je suis nostalgique de l'ancien. Ouais, c'est vrai, il y a peut-être un peu de ça. Mais j'ai observé ma fille jouer. Ça l'éclatait. Mais elle s'énervait sur les histoires de clés et les parties qu'on devait refaire parce que les rouages sortaient. Et quand je vois le disque de chute que j'ai reçu, là, il date de 30 ans et il est dans un état impeccable. Je ne suis pas sûr du tout que la nouvelle version tiendra aussi longtemps. Et je n'ai pas envie de faire une généralité parce que si on regarde la version 2020 de Puissance 4, ben c'est nickel, solide, propre et tout. Il est intéressant de parler de qualité de plastique quand on sait que c'est justement MB qui changea le paradigme du jeu de société en étant le premier à insérer du plastique dans un jeu. Son fameux destin de 1960. Ajoutant des ponts en plastique et autres bâtiments, on commençait à mettre de côté les matières d'où étaient faits les jeux jusqu'ici. Du bois, du tissu et du papier. MB réussit à cette époque à moderniser un jeu qu'on commençait à oublier pour en faire un succès planétaire. Dommage qu'Axbro, en voulant moderniser le disque de chute, les fait chuter. Il est bien évident qu'il y a 30 ans, nous n'utilisions pas forcément les mêmes plastiques. De nombreuses normes de sécurité sont mises en place en Europe suite à de nombreux problèmes et d'accidents et cela dans toutes les entreprises qui font du jouet. D'ailleurs, si le sujet de la dangerosité des jouets vous intéresse, je vous invite à aller voir la dernière vidéo du camarade Archeo Toys qui en parle très intelligemment. Entre les différentes propriétés physiques comme l'inflammibilité par exemple ou mécanique, il y a la question de la sécabilité. En effet, les petits pions arrivent, fraîchement sortis du moule, attachés les uns aux autres. Dans les années 90, je me rappelle qu'on les cassait sans souci. Clac ! Laissant parfois un petit ergot pouvant être pointu voire coupant. Or aujourd'hui, on n'est plus dans le Clac ! On est plutôt dans le laissant du coup des ergots plus longs, plus faciles à se coincer dans les rouages tels que ceux de ce jeu. C'est un exemple qui nous explique une forme de la baisse de la qualité. Et sûrement qu'il y a d'autres raisons. Dans le fond, Asbro doit faire avec son envie de faire des jeux qui font plaisir aux enfants, aux gens, avec la réalité des possibilités de matière première auxquelles il a droit et bien entendu à son envie de faire de l'argent. On ne va pas se mentir, c'est bien la première chose que vise une entreprise. Je vais être honnête deux minutes. Si on m'avait proposé les deux boîtes quand j'étais gamin, bien entendu que j'aurais pris la jaune. Le packaging est fait pour les enfants. Il attire l'œil par ses couleurs, son côté fun, drôle avec ses petits mignons sur le côté de la boîte. D'ailleurs, il est intéressant de noter la position de l'adulte sur les deux boîtes. Sur l'ancienne version, l'adulte est l'un des joueurs ou jouait avec ses parents. Et faisant apparaître un enfant et un adulte sur la boîte, on annonce que le jeu est autant pour les adultes que pour les enfants. Alors que sur la nouvelle version, l'adulte n'est plus cantonné qu'à assembler le jeu. Assemblage par un adulte requis. Aujourd'hui, le jeu de société a pris tellement d'essor, il y a tellement de jeux dont le public visait et les adultes, que des jeux comme le 10 de chute se retrouvent aux réunions des jeux pour enfants. Alors qu'il est cool ! Parce que je ne viendrais pas là de sous-entendre que comme c'est pour les enfants, on peut baisser la qualité. Ce n'est pas grave. J'espère que ce n'est pas le cas et si c'est le cas, c'est vraiment dommage. Voilà, en tout cas, moi je vous incite, si vous souhaitez jouer à ce jeu, avec laquelle vous allez surtout perdre du temps. Par contre, je vous encourage à continuer à acheter du jeu de société, même chez Asbro. Soyez juste attentif à la qualité, à aller lire des avis sur le net, etc. Et d'ailleurs, pour cela, je vous recommande l'excellent blog sur les jeux de société de mon ami Gus. Il m'arrive même parfois à moi d'écrire quelques articles sur ce site. Parce qu'au-delà de juste des fiches sur les jeux, il y a énormément d'articles de réflexion autour du jeu, sur notre manière de voir le jeu, de jouer, et la place du jeu dans notre société. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous êtes 4400 sur la chaîne et c'est vraiment trop cool. Donc n'hésitez pas à inviter vos amis à partager les vidéos, à vous abonner si ce n'est pas fait, à mettre la petite cloche, etc. Et surtout, laissez-moi un commentaire. Est-ce que vous avez eu le 10 de chute ? Est-ce que vous l'avez encore aujourd'hui ? Quelle version ? Comment ça se passe quand on vous y jouait ? Etc. Quels sont vos jeux MB préférés ? Ou juste un petit mot pour dire coucou, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Super Canard. Tcho ! C'est le tcho le plus nul de ma chaîne.